et au retour du confinement j'ai un peu changé ma vision des choses en me disant voilà on a été privé de course pendant quasiment un an on sait pas si ça va reprendre ça va pas reprendre et je fais les courses qui me font plaisir et j'y vais et peu importe si j'en fais une j'en fais deux j'en fais trois dans le week-end donc effectivement l'année dernière ils étaient entre les deux j'ai pris 58 dossards dans l'année bienvenue sur les frappés le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure je suis loïc blanchard entrepreneur coach et préparateur mental certifié j'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés récemment je suis devenu finisher de la ptl un ultra trail de 340 km autour du mont blanc organisé par l'utmb depuis la création des frappés en 2020 j'ai deux objectifs le premier c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver avec mes invités on ira naviguer sur toutes les mers du monde on participera à des expéditions dans les régions polaires ou en himalaya on découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau et on partira en mission avec des membres des forces spéciales le deuxième c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ses invités exceptionnel on sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements on a en moyenne 4000 semaines à vivre sur terre alors autant les vivre à fond pour ses 40 ans on l'avait mis au défi de courir 40 trail en un an elle en a fait 58 cette semaine j'accueille alexia coudre est passionné de sport outdoor et accessoirement professeur de ps vous l'entendrez alexia dégage une énergie folle on sent clairement que le trail tel qu'elle le pratique c'est ce qui l'a fait vibrer je me suis régalé en apprendre plus sur ses stratégies de course j'ai souri en entendant les anecdotes d'épreuve qui l'ont marqué et j'ai bu ses paroles quant à la partager en fin d'épisode les trois leçons qu'elle retient de plus de 10 ans de pratique alexia est également membre de la team simalp le sponsor de cet épisode simalp c'est une marque française créée en 1964 par des amoureux de montagne pour des amoureux de montagne ils conçoivent des équipements de trail d'alpinisme de ski ou encore de rando donc c'est assez varié mais ça reste toujours dans l'univers de la montagne ils mettent l'accent sur la technicité la durabilité l'innovation et l'accessibilité de leurs produits ce qui est plutôt pas mal pour nos portefeuilles personnellement j'adore le matos outdoor je réalise des tests pour plein de marques différentes depuis plus de dix ans donc je reconnais un produit de qualité quand j'en ai un entre les mains dans le cas de simalp j'ai eu l'occasion de partir en montagne avec plusieurs de leurs pièces emblématiques première couche veste isolante veste étanche short pantalon et franchement ça n'a été que de bonnes expériences les produits sont bien pensés c'est robuste et en plus c'est français un détail que j'adore ce sont les pictogrammes qui présentent les caractéristiques techniques de chaque produit isolant étanche anti odeur etc ce qui est super pratique si comme moi vous commencez à avoir pas mal de vêtements outdoor dans vos placards et que vous vous y perdez simalp commercialise en direct sur internet ce qui leur permet d'offrir des tarifs très compétitifs donc foncez faire un tour sur leur site simalp.fr c-i-m-a-l-p.fr excellente écoute à vous les frappés j'ai la chance d'avoir pas mal la bougeotte donc je fais pas mal de sports à l'extérieur pas mal de montagne l'été etc et ouais je m'occupe en faisant des activités tout au long de la journée voilà donc là ce matin par exemple juste avant de t'avoir j'allais faire un tour de gravel qui est ma nouvelle passion ah excellent excellent voilà mais alors là c'était j'avais j'avais forcément plein de questions sur le trail mais si tu me lances sur le gravel on va on va en parler aussi nouvelle passion parce que pourquoi c'était tu cherchais un entraînement complémentaire à la course à pied ou quelqu'un t'a emmené là dedans comment ça s'est fait alors en fait avant de faire du trail je faisais du raid multisport voilà j'en ai fait pas mal notamment le raid in france qui a été l'apothéose et je faisais énormément de vtt et après j'ai basculé un peu plus sur le trail dont j'ai mis le raid de côté et c'est vrai que le vtt j'ai mis de côté aussi mais j'ai gardé je me suis mis beaucoup vélo de route en complément du trail et il ya un mois c'était aux dernières vacances un peu plus d'un mois j'ai un ami qui m'a proposé une sortie gravel découverte et notamment avec un vélo un peu spécifique où il ya une petite fourche bien sympathique qui fait un mix entre le vtt et le vélo de route et j'ai trouvé ça mais juste extraordinaire et dans la foulée j'ai revendu mes vélos et j'ai acheté un gravel voilà et depuis plus d'un mois ça gravel à fond ouais trop bien ouais mais parce que toi tu vis à baidouin c'est ça c'est ça donc au pied du ventou et j'ai énormément au niveau terrain de jeu c'est ça me permet de redécouvrir encore notre façon le ventou et ses environs avec le grave et parce que t'as le t'as de quoi rouler en gravel au ventou assez en fait rien que le bas du ventou pour signer entre les entre les routes les sentiers etc il ya énormément de choses à faire il ya les dentelles de montmirail aussi qui sont pas loin il ya les ocres de mormoiron et ça il ya une infinie de possibilités de parcours où ça passe de route chemin pistes voilà donc c'est ouais ouais c'est vraiment génial ok ok ben tu vois j'aurais pas cru parce que j'ai fait je me suis lancé dans les courses accompagnateurs moyenne montagne là il y en a une dans les cours la liste des courses obligatoires enfin obligatoires imposées qui est qui est l'ascension du ventou alors je crois c'est par les graviers blancs ouais de mémoire ouais et franchement le terrain enfin ça m'a surpris tu vois je m'attendais pas à ce que surtout la fin soit ce soit aussi pierreux ouais le ventou le sommet du ventou et c'est assez lunaire mais tu vois et en descendant j'ai pas croisé énormément de dfci ou autres donc mais bon j'y suis allé qu'une fois intéressant à revenir mais il ya plein de choses à faire ouais et puis connaissant enfin ayant pas mal barulé aussi en trail c'est vrai qu'il ya plein de sentiers je me dis mais ça ça passe en gravel ça ça passe en gravel donc l'autre jour je suis allé expérimenter ça alors il ya des moments où j'ai eu un peu plus peut-être porter le vélo parce que ça passait pas mais c'est pas ça fait partie aussi de l'activité mais j'ai pu explorer des sentiers que je fais d'habitude en courant avec le vélo et ça c'était plutôt chouette ouais trop trop bien et t'es partie sur quel modèle par curiosité alors c'est un canon d'ail c'est le slate ok parce que on m'a fait essayer celui-là et j'ai adoré on m'a trouvé le même modèle que celui que j'avais essayé et je suis partie avec celui-ci voilà génial génial excellent moi ça fait bonne petite parenthèse mais ta pratique donc de coeur en tout cas celle qui te prend le plus de temps sur lequel tu t'alignes au départ de du plus grand nombre de courses c'est pas encore le gravel peut-être bien c'est plutôt le donc c'est le trail oui sur des formats alors quand j'en parlais j'ai mari de simal florian il ya pas très longtemps donc je leur ai expliqué que voilà on allait enregistrer tous les deux il dirait mais alexia tu vas voir c'est une mordie de trail alors il y en a un qui m'a dit que tu avais pris 30 dossards sur une saison l'autre qui m'a dit que c'était 50 alors du coup je te posais la question tu vois tu as quel niveau d'un temps combien de courses est ce que tu fais habituellement sur une saison alors sur quel format ouais alors pour te répondre sur les formats j'ai commencé le trail ça fait un peu moins de dix ans en fait quand j'ai toujours fait du sport parce que mes parents m'ont initié à ça ma maman était prof de ps aussi et je suis devenu prof de ps après j'ai toujours fait un petit peu de tout je me suis un peu spécialisé pour grandir mon mes études dans le handball et le tennis et puis il ya une dizaine d'années j'ai basculé sur autre chose j'ai voulu changer un petit peu à mes trente ans j'ai découvert pas mal les sports nature grâce à une amie tout ce qui est montagne ski rando alpinisme etc et naturellement avec le red je me suis tourné un petit peu vers le trail aussi et je sais pas je vais commencer à aimer ça puis même les résultats sont arrivés assez rapidement alors que j'avais aucun voilà potentiel à la base là dessus et ouais depuis 2015 on va dire que ça s'enchaîne pas mal donc j'ai monté un petit peu crescendo en commençant par les courses de village qui sont autour de chez moi les courses nature et puis en 2018 je me suis lancé sur le challenge et trail de provence donc c'est des formats voilà plutôt autour de 25 30 km maximum que j'ai fait trois fois que j'ai gagné trois fois donc ça c'est plutôt les formats mais format habituel et au retour du confinement j'ai un peu changé ma vision des choses en me disant ben voilà on a été privé de course pendant quasiment un an on sait pas si ça va reprendre ça va pas reprendre et je me suis au retour du confinement je fais les courses qui me font plaisir et j'y vais et peu importe bah si j'en fais une j'en fais deux j'en fais trois dans le week-end donc effectivement l'année dernière ils étaient entre les deux j'avais pris 58 dossards dans l'année et cette année ben là ce week-end hier j'étais avec florian justement dans le pilat mais la veille j'avais fait un semi sur route les gorges de la nes et hier c'était mon 30e dossard depuis janvier donc oui mordu voilà mais je suis une mordu de de dossard comme on dit de course d'adrénaline de rencontre des gens de rencontre de de lieux voilà découvrir d'un nouveau paysage mais je suis pas une accro on va dire de l'entraînement j'ai pas dans j'ai pas de coach déjà c'est moi je suis au feeling et je le fais vraiment à la sensation quand j'ai besoin de travailler un truc je sors ou alors c'est comme ce matin c'est du gravel ça va être la rando l'été montagne ça va être un peu de grimpe voilà c'est essayer de varier au maximum les activités mais c'est vrai que le week-end ben c'est un peu le leitmotiv t'accroches le dossard et on y va quoi voilà j'avais échangé avec une autre comment dire raideuse du coup oui ouais daphné de roche à de roche je crois que c'était daphné nadulek mais non de roche ouais et je sais plus si elle a fait le raid in france et qui disait qu'il y avait finalement la même approche que toi c'était en fait une approche au feeling au plaisir pas de programme d'entraînement pas de coach nutrition ou je sais pas quoi ou technique ou autre c'était elles sont le leitmotiv c'était j'ai un boulot qui me prend déjà suffisamment de temps et de charge mentale le sport c'est pour me faire plaisir donc j'y vais j'y vais avant tout pour ça comme quoi ça peut marcher très bien puisque tu nous as parlé du trail de haute provence chaleine et trail de provence j'ai trail de provence en tête parce que oui c'est je me suis inscrit il y a pas longtemps voilà ah ça en fait partie le thp il en faisait partie à un moment donné et je crois que cette année il était encore ouais voilà ok bah je viens de prendre un dossard pour la version hivernale 40 km oui au mois de décembre j'espère pour toi qu'il sera pas trop moche parce que la montagne de l'heure ça pique bah ouais on verra ok donc déjà 30 dossards depuis le début de l'année 58 l'année dernière tu dirais qu'au-delà de cette envie d'en profiter au maximum parce que ce que tu expliquais voilà la sortie du covid on savait pas si ça allait revenir ou pas mais au-delà de ça qu'est ce que qu'est ce que tu trouves dans dans ces formats alors j'ai pas envie de dire court parce que 25 30 bornes c'est pas non plus super court mais tu vois j'ai souvent des invités qui ont une espèce de montée assez rapide dans les distances et qui cherchent ça justement toi qu'est ce que tu trouves dans cette approche du trailer qui reste sur des formats voilà jusqu'à 30 kilomètres à peu près alors moi les intérêts souvent on m'a posé la question mais pourquoi tu allonges pas parce que au bout de trois quatre ans les gens ils passent sur du 45 50 voire au-delà moi ce qu'il y a c'est que la course comme je t'ai dit à la base c'est pas mon activité préférentielle non plus avec ces formats là ça me permet à la fois de rester sur des efforts qui sont de courte durée on va dire entre 2h30 trois heures voire quatre heures si le format est vraiment technique avec beaucoup de dénivelé ou quoi donc ça reste des formats où l'intensité d'engagement parce que quand je m'engage sur une course comme je t'ai dit c'est pour y aller à fond et la concentration sur trois heures quatre heures ça passe encore mais au delà j'ai du mal à rester focus sur ma course je me lasse un petit peu et après c'est surtout que du coup avec des formats courts je peux en enchaîner plusieurs dans le week-end ou même dans la journée des fois ça peut être le matin et le soir c'est une petite course ou quoi ça demande moins de récupération moins de préparation donc comme on disait au feeling c'est que sur des formats courts quand on reste sur du moins de 30 bornes en fait les courses le week-end moi me servent aussi d'entraînement voilà et dans la semaine je peux faire autre chose ou même chose c'est à dire que dans le week-end ou dans la journée le matin je peux aller courir et l'après même si on me dit ben ah ben on va faire un tour de vélo on va faire ci on va faire ça je suis pas complètement à plat et je peux enchaîner une autre activité donc ça me permet voilà de d'être plus dans la variété et je pense aussi qu'au niveau des blessures parce quand on passe sur du long moi j'ai beaucoup d'amis il ya le le syndrome de l'essuie glace il ya des tendinites enfin il ya beaucoup de choses qui apparaissent à cause justement de la durée d'effort qui est demandé pour les distances qui font que ben moi j'ai pas envie de suivre ça voilà j'ai 41 ans je suis encore à peu près préserver j'ai pas envie de me flinguer en faisant du 50 bornes et me dire bon ben je vais en faire deux dans l'année après terminé ça me frustrerait ce qu'autre chose donc il ya ça il ya vraiment cette intensité qu'on peut mettre sur un format court que l'on ne mettra pas sur un format long ou en être plus sur de la gestion et de la ronde aux courses et après je parle à mon niveau a pas au niveau des champions où eux ils sont sur de la course tout le temps mais voilà et ça moi prendre un dossard pour faire une rando course je préfère y aller avec des potes comme on va faire ce week-end on va faire la traversée des calanques pour l'anniversaire d'une copine et ben on va le faire en mode rando course et ça oui mais je prends pas un dossard pour faire ça mais après c'est ma vision ouais ouais mais c'est super intéressant tu vois cette approche par rapport à la blessure j'aurais pas forcément je pense que spontanément je n'aurais pas pensé justement par rapport à ce que tu viens d'évoquer l'intensité tu vois c'est à dire que ben oui j'imagine que sur tes courses enfin sur des formats plus courts le rythme est beaucoup plus soutenu donc potentiellement sur tu me dis si je me trompe pas mais sur terrain technique tu vois j'aurais pensé ben vitesse moyenne du peloton en gros peut-être beaucoup plus élevé donc faut être aussi beaucoup plus vigilant parce que ben voilà oui c'est plus court mais mais potentiellement plus exigeant donc j'aurais pas forcément pensé à la blessure tu vois c'est super intéressant moi je parle pas de la blessure spontanée c'est à dire la blessure qui va arriver malheureusement ça peut être sur du court ou sur du long ou en sortant dans la rue c'est à dire on se fait une feuille parce que ben le pied qui se pose au mauvais endroit etc ça ça peut arriver sur n'importe quel format moi je pense plus sur la blessure à long terme c'est à dire d'usure qu'on fait du corps pendant parce que enfin je l'ai vécu sur le red in france je me suis pas blessée mais mon corps a souffert pendant ben ça on a fait 130 heures de course quand même d'affilée et ben là c'est des rétentions d'eau le corps aussi enfin le sommeil qui est complètement déréglé parce qu'on fait des micro siestes c'est on continue tout le temps au niveau de l'alimentation c'est pareil c'est au début on se fixe des des sachets repas quoi pour dire on va manger ça mais finalement le corps comme il est en perpétuelle activité ce qu'on avait prévu ça passe pas ou on a envie d'autre chose et on mange n'importe quoi n'importe comment donc il ya tout un dérèglement qui se fait quand on est sur du long ceux qui font de l'ustre à distance on le voit ils font des fois 24 40 40 heures de course donc dans la gestion au niveau du sommeil de l'alimentation etc il ya des choses qui se passent et qui après je trouve quand on revient à notre vie quotidienne parce que c'est pas notre métier comme tu l'as dit c'est compliqué c'est compliqué alors que sur du cours on va prendre une compote et une barre et basta c'est parti on va pas se toucher à dire bon alors il faut que je prévois ça 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 à tel moment il faut que je mange comme ça voilà et dans la en amont pendant et après c'est c'est pas le même sport voilà et je trouve que le long c'est plus ouais je pour moi ça me semble plus traumatisant que faire du cours mais après ceux qui vont du long mais moi je peux pas courir comme tu fais parce que c'est trop rapide c'est trop intense oui bon moi j'aime pas courir longtemps parce que c'est pareil voilà mais alors peut-être pour creuser un peu sur la partie entraînement donc expliquer que c'est au feeling au plaisir est-ce que tu as quand même dans les dans les grandes lignes tu vois des je sais pas des items sur lesquels tu fais attention tu vois la puissance le cardio le volume est ce que tu gardes comme ça tu vois ou bien est-ce que tu fais tellement d'épreuves que finalement c'est chaque week-end que tu regardes un peu aux sensations etc alors je te dirais que maintenant je me connais tellement que je sais exactement ce dont j'ai besoin voilà pour le jour J après j'essaye dans l'année de me fixer on va dire deux trois courses un peu phares l'année dernière par exemple je m'étais donc j'avais fait la première c'était la full moon le full moon trail donc c'était une longue distance pour moi donc c'est pour ça que j'avais cumulé un peu des dossards avant pour faire du volume comme on dit voilà à faire deux trois courses dans le week-end ou à faire deux courses plus une sortie vélo pour faire du volume et arriver à peu près préparé pour pour la full moon alors il n'y avait pas beaucoup de dénive donc j'ai pas eu besoin de faire non plus de gros entraînements montagne etc ça c'est venu après la full moon pardon Alexia juste je te coupe mais s'il y en a qui connaissent pas c'était la première édition l'année dernière c'est ex marseille de nuit donc c'est ça alors moi du coup j'avais fait la le parcours intermédiaire donc c'est un ami eric rasoli et son ami eric planchat qui ont lancé ça l'année dernière en disant on va faire une sainte et lyon mais par beau temps voilà et c'est de rallier effectivement ex à marseille avec les arrivées sur le vieux port et au lever du soleil et la particularité aussi c'est que la date change chaque année en fonction de la pleine lune donc effectivement l'année dernière eric m'a convié à faire la première édition mais je n'ai pas fait la grande partie on va dire j'ai fait la moitié donc nous on partait de boucle bel air pour rejoindre marseille et elle faisait donc 38 km déjà pour moi ça commence à être costaud donc il y avait cette première étape après cette première étape je m'étais inscrite au championnat de france en open à salers qui était 30 bornes avec du dénivelé là cette fois ci donc ben là entre la food moon et et les championnats de france j'ai fait des courses avec un petit peu plus de dénive pas forcément plus longues mais avec un peu plus de dénive donc notamment sur le challenge et trail de provence après j'avais fixé en comment s'appelle en août j'ai fait la première édition aussi de l'expérience train cours meilleur donc là c'était 15 bornes 1007 de des plus et tout l'été était dédié à ça c'est à dire j'ai fait plein de courses montagne pour déjà m'habituer j'ai fait des kilomètres verticaux j'ai fait beaucoup de randos aussi montagne m'ont permis d'arriver à préparer pour pour ça s'en est suivi après la grande trace du dévoluie que j'ai fait avec lauréa de zéni donc même chose c'était dans la continuité cours sur deux jours alors j'avais déjà fait la piramenta il ya deux trois ans avec marilyn nakache du team et après ça clôturé par la sky run que je voulais faire aussi absolument donc la saison elle est en fonction des deux trois courses comme ça un peu item enfin thème qui vont ponctuer ma saison parce que un peu importante et un peu plus prestigieuse on va dire j'essaie de caler mes courses et des sorties si j'en ai besoin qui vont me permettre d'arriver prête pour la course j mais te dire je prévois si je prévois ça non c'est je sais qu'à un moment donné je manque un peu par exemple de dénivelé je vais faire ça je manque un petit peu de vitesse je vais mettre un dix bandes sur route pour reprendre un peu de jus bon voilà et je la joue plutôt de cette manière là ok super intéressant ok sachant que sur la partie donc là on parle plutôt de la partie préparation physique mais sur des épreuves utiliser voilà maximum quatre heures si c'est technique côté mental est ce que est ce que c'est suffisamment long déjà pour côté des ces fameux yo yo tu vois j'en parle souvent j'en parlais avec florian quand on a enregistré ou d'expliquer que ce qu'il aime bien dans l'ultra aussi c'est finalement ce travail un peu d'introspection que tu fais tout le temps ou bah peut-être que ça va pas du tout pendant une heure et puis en fait les deux heures suivantes c'est l'euphorie puis ça retombe est ce que tu retrouves aussi ces cycles là tu vois manteau de up and down sur tes courses ou est-ce que justement l'enjeu comme elles sont elles durent moins longtemps c'est d'être à bloc 300% énergie positive du début à la fin alors ça peut-être sembler bizarre mais effectivement il ya les up and down alors sur du 10 15 bornes non mais quand on passe sur du j'irai au delà de 20 à 25 bornes j'ai ce moment où on est plus ou moins à mi parcours où il ya un peu cette phase j'ai fait que la moitié bon est ce qu'il ya et encore la moitié après il ya les phases aussi en fonction de moi je j'étudie énormément les profils de course quand c'est des courses que je ne connais pas je me renseigne beaucoup sur le terrain si c'est un mieux que j'ai jamais dans lequel j'ai jamais couru pour n'avoir aucune surprise en fait j'ai mentalisé mon ma course avant de la faire c'est à dire que je sais que du kilomètre temps au kilomètre temps ça va être comme ça ça va monter ça va descendre si je connais pas le terrain je me suis renseigné avant pour savoir si c'était plutôt de la piste plutôt du monotrace caillouteux chemin lisse etc ce qui va me permettre aussi de gérer mon effort moi par rapport à par rapport à la totalité de la course et pendant ces phases de up and down j'ai appris à gérer de cette manière là moi je fonctionne pas mal à l'affect aussi c'est à dire que je me remémore pas mal de messages qu'on a pu m'envoyer quand ce sont des courses importantes notamment en me disant ah ouais attend il ya tous les gens derrière toi qui voilà t'envoyer des ondes positives et tout donc je m'en nourris énormément ou alors j'essaie de prendre des des images de ma famille mes neveux mes nièces voilà avec le smile pour se remettre un petit peu en dans le dans le move à dire mais non c'est dur pour toi mais c'est dur pour tout le monde donc ça va passer des fois il ya un peu des des moments où on peut essayer de se réconforter en disant bon allez prends un petit bout de compote ou un petit bout de bar ça va te nourrir et c'est vrai que la nourriture fait que ça permet de libérer certaines d'endorphines ou quoi qui vont faire passer un petit moment de plaisir qui vont redonner un petit coup de boost et et après ça permet de relancer un petit peu la machine si on va dire que le corps suit parce que des fois on est dans le dorm parce que on n'est pas bien physiquement parce que ce jour là les feux sont pas tous au vert et que ben on subit plus qu'autre chose et que là c'est au montage j'ai jamais abandonné une course j'ai toujours terminé une course j'ai jamais fait de dnf ça pourtant il ya eu deux trois fois où j'ai coup j'allais jeter l'éponge mais j'ai jamais fait en disant ben ouais ben t'as signé t'es là t'es pas blessé t'es pas rien mais tu continues d'avancer mais oui on a ces phases de up and down aussi enfin moi je les ai en tout cas sur sur certaines courses où il faut passer le cap et puis après ça repart c'est mentalement être suffisamment fort et dire non mais ouais ça va pas mais ça va revenir ou pas mais tant pis personne t'a forcé à être là c'est toi qui l'a choisi donc tu continues et puis le but du jeu c'est d'arriver tant pis premier dernier mais au moins t'as fini sauf blessures évidemment avancer ok et au delà de ces stratégies que tu évoquais tu vois de te remémorer en positif des messages etc qu'on appelle les stratégies de coping donc plutôt en tu vois en réaction à une situation est ce que tu as un schéma mental aussi que tu suis avant de prendre le départ juste avant tu vois le coup de feu est ce que tu as un rituel tu vois des habitudes je sais pas toujours la même paire de chaussures le premier tu vois le lacet droit que tu fais en premier est ce que c'est ce genre de choses que tu mets en place alors au tout début j'ai que quand j'étais sur le challenge d'étrangers de provence sur les premières années ouais c'était la veille star pas faire si manger ça le déj c'était toujours le même les fringues c'était toujours les plus ou moins toujours les mêmes trucs et j'avais un boeuf fétiche que j'ai porté pendant extrêmement longtemps mais maintenant qui malheureusement ne ressemble plus à rien voilà mais sur les premières années toutes les photos de course j'ai toujours le même boeuf sur la tronche donc ce boeuf là je ne le porte plus parce que maintenant je trouve qu'il ne mais par contre il reste au fond du sac c'est à dire que je le mets dans le sac d'hydratation où il est dans la voiture ou quelque chose après niveau alimentation de somme maintenant comme j'en fais tous les week-ends voir plusieurs je pense que j'ai passé ce cap voilà mais c'est vrai qu'il ya des petites choses après les rituels c'est je suis assez fan de créothérapie donc en préparation je soigne pas mal la récup et la prépa aussi voilà sur mes courses je n'y vais pas en mode non plus même si je bois des bières avant ou après voilà ça fait partie de la récup et de la prépa mais je suis beaucoup à l'écoute à l'écoute de mon corps et c'est vrai que je fais des cryo en préparation et en récupération et depuis peu de temps si j'ai ajouté de la pressothérapie la pressothérapie sont les bottes compressives là qu'on met qui permettent voilà de favoriser le drainage ça équivaut à un massage plus ou moins pour permettre une récupération plus active et plus rapide au niveau des jambes parce que j'ai pas une super circulation et j'ai comme je disais pour le raid j'ai plutôt les jambes qui ont tendance à gonfler après un effort donc là le fait de drainer et de l'activer par rapport à des méthodes comme ça ce soir je vais en faire une par exemple de cryo pour m'aider à éliminer tous les derniers déchets qui peuvent rester dans l'organisme voilà d'accord ok mais oui comme tout le monde on a nos petits nos petits tocs moi je dirais ouais excellent tu évoquais une course en particulier la pierre amanta donc course de ski alpinisme je ne sais pas pourquoi j'ai dû discuter à un moment donné avec quelqu'un qui l'avait fait ou quand je quand je j'entends le nom de cette course j'ai l'impression que j'ai les poumons qui brûlent tu vois je me dis alors ce genre de course avec cardio à 4000 ouais je ne l'ai pas faite en version hiver je l'ai faite en version ok ok mais ce qui doit déjà être côté dénivelé tu as combien en été alors l'été nous c'était donc le ratio attend que je dise pas de bêtises je crois que c'est 70 km sur trois jours et 8000 a ouais en gros le premier jour on a fait alors premier jour c'était 25 et 2003 ou 2004 le deuxième jour on a eu 30 et 2008 presque 3000 et le quatrième jour c'était 14 bornes et 1008 je crois ouais donc là tu cours pas sur 14 bornes 1008 non non après c'est ce qu'il y a c'est que les pentes sont très raides donc c'est beaucoup bâton et marche rapide marche rapide marche rapide après il y a des sections pour relancer la piramenta c'est dès que ça peut courir faut courir parce qu'il y a un tel niveau que si on fait que marcher c'est pas possible voilà et non non ça a été une fabuleuse expérience avec à l'époque c'était pas encore une coéquipière si mal elle est rentrée par la suite avec marilyn qui m'avait proposé ça on s'était rencontré un an avant et quand elle m'a proposé la chose en me disant ben écoute j'ai un ticket pour la piramenta est ce que tu veux le faire avec moi j'ai fait non mais elle s'est trompé de numéro là parce qu'on connaît tous le parrain de maresse de marilyn ultra trailers enfin bon alors parce que moi je suis fondue mais je pense que ma coéquipière est aussi fondue que moi voire plus et c'est vrai que quand elle m'a proposé ça sur le moment j'ai dit non mais tu rigoles avec moi c'est pas possible si 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 on le fait et tout et c'est vrai que ça a été une aventure fabuleuse et si à ce moment là ben on m'avait dit que un je ferais la piramenta avec marilyn que on on fasse le podium voilà sur sur cette course mythique mais enfin voilà c'était juste inimaginable inimaginable mais qu'est ce qui fait que c'est arrivé d'après toi parce que c'est voilà c'était un travail d'équipe mais visiblement elle s'est pas trompé sur la coéquipière à embarquer dans l'aventure donc tu penses que c'est comment est ce que vous avez fait la différence ben je pense que finalement c'est bien complété dans le sens où on n'avait jamais couru ensemble voilà hormis une sortie rando trail qu'on avait fait avec des amis dans les calanques mais sinon on n'avait jamais fait de duo jamais fait de course en relais etc on s'est pas mal parlé au début pour dire ben voilà en fonction de l'une et de l'autre comment on avait fait en raid pour mettre les choses au clair et que surtout le binôme ne clash pas pendant l'épreuve elle savait qu'elle était au dessus de moi que pour elle 30 bornes c'est rien du tout elle a fait ça sa sortie de déchauffement on va dire alors que moi j'étais au bout de ma vie mais le but du jeu c'était que on n'a pas utilisé les liches parce que il fallait pas qu'elle me mette dans le jus non plus donc on est parti sur une stratégie où elle se mettait plus ou moins à mon niveau et elle m'a dit écoute premier jour on voit comment ça se passe on fait la course on part dans un rythme assez soutenu mais voilà pas non plus à bloc on se cale derrière les premières filles qui gagnent cette édition là et qui avait gagné la première étape et on arrive à l'issue de cette première étape bon je dis bon ben c'est passé c'est cool et tout mais attend tu étais à l'aise demain c'est bon peanuts quoi je dis attends il y a encore deux jours demain c'est 30 bornes moi tu vas me perdre donc mollo donc effectivement le deuxième jour j'en ai bien bavé voilà mais c'est passé on est arrivé troisième et le dernier jour elle m'a dit ça c'est ton format 14 bornes c'est pour toi c'est toi qui gère donc j'ai fait toute la gestion de course pour justement me mettre à hauteur des nanas avec qui on a joué pendant ces trois jours et la stratégie a payé parce qu'il y a deux équipes qui ont joué avec le leash qui ont mis à bloc leur pro équipière et finalement nous on sort en deuxième position au sommet de la plate et dans la descente on redouble la première équipe et on termine on fait on gagne l'étape voilà vraiment sur la gestion je pense de de cette dernière course et ça ça a été extraordinaire enfin la dernière étape moi je m'en rappellerai toute ma vie c'était l'euphorie à l'arrivée ouais donc je pense vraiment c'est d'avoir été à l'écoute et puis on est deux filles aussi qui se prennent pas la tête qui partageons les mêmes valeurs et ça je pense que c'est hyper important aussi elle elle m'a dit mais j'y vais pas pour faire un résultat j'y vais vraiment pour le partage pour vivre cette épreuve là la piramenta et ça me servira aussi de bloc d'entraînement puisque cette année là elle avait fait fin août l'utmb ok d'accord ok donc elle elle s'en servait plus en mode entraînement alors que moi c'était vraiment en mode compétition et pas décevoir et les deux associés ça a fait une belle aventure génial moi je pense qu'on en parlera avec elle on a dû décaler l'enregistrement mais elle arrive bientôt sur les frappés aussi ah cool alors tu parlais de tu disais que voilà sur les le premier jour son feedback c'était ben voilà tu es à l'aise il faut qu'on fonce toi tu as un peu mis le frein le frein en disant que voilà il restait des jours à gérer donc ça me fait penser du coup ça déclenche une question sur cette notion de comment est-ce que tu gères ton engagement je crois que c'est kylian jornet qui a été j'avais lu un article où il expliquait qu'à un moment donné il enchaînait tellement d'épreuves que l'enjeu en fait c'était de d'arriver à gagner les courses sans être à fond pour se préserver pour les suivantes toi tu as un rythme méga soutenu aussi plusieurs courses par week-end assez régulièrement comment est-ce que est-ce que là aussi c'est au feeling c'est à dire s'il ya des courses où tu sens que ça va tu es capable de dire j'y vais à 120 % et je donne tout même s'il y en a d'autres qui arrivent derrière ou est-ce que tu fais toujours un peu attention à être à je sais pas x % de ton max justement pour pas te blesser dans la durée pour continuer à prendre du plaisir etc alors il ya eu les deux côtés c'est à dire que avant que j'enchaîne comme ça autant de dossards c'est vrai qu'entre les courses je prenais suffisamment de temps de récupération parce que sur une course j'acceptais pas de pas finir première c'est c'est voilà c'était maladif c'est à dire il fallait que je sois au top du top et gagner donc là je m'engageais à 2000% parce qu'il fallait gagner et le fait là d'enchaîner les dossards c'est vrai que je suis plus en mode de gestion à me dire bah je me fixe je refais aussi des courses que j'ai déjà fait ou c'est des formats que je connais avec le dénivelé etc donc maintenant je pars plutôt sur un temps fait une petite fourchette de temps sur lesquels je veux rentrer par exemple hier au pilates rail j'avais regardé le chrono de la gagnante de l'année dernière il avait gagné en 2 30 et j'ai dit ben voilà tu as fait ton semi la veille de la nesq écoute on va essayer de le rentrer en 2 30 2 40 max et donc j'ai géré ma course j'ai vu la première partir mais vraiment à une allure j'ai dit mais c'est juste pas possible pour moi donc tu la laisses filer il y avait une autre nana celle qui finit troisième parce que c'était des filles que je ne connaissais pas avec qui je n'ai jamais couru donc quand c'est comme ça je pars un peu dans l'analyse donc la première qui est partie j'ai dit ça c'est impossible à suivre c'est pas pour toi l'autre j'ai joué pendant deux trois kilomètres avec elle c'est à dire que elle a commencé le tour de ville et elle m'a doublé première montée ça commence un petit peu à ralentir ben moi je le sors les bâtons et je commence à mon rythme parce que mon point fort on va dire c'est les montées en trail moi j'adore le dénivelé je la double puis arrive le repli et la première petite descente et là je la revois je la vois revenir sur moi sur cette première descente mais à bloc tu vois déjà elle descend bien donc va falloir se méfier et on va voir si ça tient dans la durée aussi parce que sur deux enfin quand on part sur 21 kilomètres trois kilomètres ça veut rien dire donc se réenclenche la deuxième montée où ça part un petit peu fort et puis même chose au bout de 10 mètres avec mon rythme je la double et je la dépasse arrive un petit repli et une descente et puis à l'issue de cette descente elle n'est pas derrière moi déjà elle a un peu lâché voilà par rapport à la deuxième montée il ya moins d'engagement elle a moins pu revenir et j'essaie de faire ça sur des courses justement où les nanas je vois que ça joue un petit peu pas des coudes mais ça joue un petit peu le même niveau que moi je me dis bon on va pas s'affoler on va essayer de tester voir comment elle réagit sur des courses moi aussi comment je réagis quand elle accélère si je suis obligé de lâcher trop de force ou quoi et je construis un petit peu ma course par rapport à ça et il ya ce qui s'est passé c'est que effectivement à l'issue de cette deuxième descente quand j'ai vu qu'elle revenait pas je dis bon toi tu es bien tu continues à imprimer du rythme et on va voir au fur à mesure si tu arrives à creuser l'écart et effectivement sur les virages un petit peu enlacés ou sur des zones où je pouvais contrôler derrière je voyais que elle n'était pas revenu et puis sur un grand lacet j'ai vu qu'elle était vraiment loin qu'elle devait être au moins tant estimé au moins à deux minutes mais après rien n'est fait c'est à dire qu'à un moment donné si elle elle se sent mieux qu'il ya une partie plus roulante etc où elle peut revenir et qu'on se dit non mais c'est fait deux minutes allez on continue voilà donc hier moi j'ai essayé de gérer comme ça c'est à dire faire une première partie de course un peu test et puis après ben moi en fonction de comment je me sentais continue à garder le rythme pour creuser encore plus l'écart et c'est ce qui s'est passé puisque à la fin je crois que on a un peu moins de quatre minutes de différence voilà et c'est vrai que sur les courses j'aime bien jouer comme ça dans la gestion justement en fonction de moi mon état de forme je me connais suffisamment les parcours je sais comment les appréhender dans les distances que je connais et effectivement c'est dans la gestion dans le sens où ben je suis dans le temps dans le chrono que je me suis fixé hier je rentrais en 2 30 un peu moins de 2 31 parce que c'était 2 30 54 donc je suis dans le tempo après ça fait première ça fait deuxième ça fait troisième ça fait quatrième peu importe mais au moins je suis dans ce que je m'étais fixé comme objectif donc ouais c'est plus de la gestion et puis après ben les résultats maintenant enfin les podiums ben c'est c'est la cerise sur le gâteau voilà si je suis encore dessus ben c'est bien mais si j'ai je me suis dépassé je suis allé au bout de moi même dans le sens où je rentrais dans les critères que je voulais pour réussir une belle course c'est à dire profiter ne pas subir être dans un chrono pas trop dégueulasse et avoir plus profité de l'environnement qui nous était offert ben je pense que c'est tout bon quoi voilà et on l'apprécie d'autant plus de cette manière là que quand on se fixe un truc il faut gagner il faut gagner là on part avec une pression pas possible même si ça n'empêche que hier Flo m'a dit Alex plaisir détends-toi mais voilà il y a quand même l'enjeu comme je te dis en main d'auceur c'est pas pour enculer des perles non plus ça t'est déjà arrivé de frôler l'explosion en vol de partir vraiment trop fort emporté par je sais pas l'ambiance d'une course une concurrente que tu connaissais pas peut-être à un moment donné tu avais justement moins d'expérience alors me laisser emporter dès le départ non pas j'ai jamais j'ai eu des phases comme je disais j'ai jamais abandonné une course mais il y a eu deux trois qui ont été compliquées parce que à mi course j'étais mais vraiment pas bien physiquement au bout du rouleau plus de jus plus voilà où là c'est pas la faute de mes concurrentes c'est moi physiquement qui est une défaillance et après je dirais c'est plus si une fois où j'ai failli un peu faire pop corn et j'ai dit on ralentit c'était même pas elle va me détester mais c'est quand j'ai couru les duo de l'ermitage avec l'or des murs du team où elle elle fait une heure d'échauffement alors que moi l'échauffement c'est cinq minutes à trottiner devant l'arche et puis on y va elle elle est partie à mac 12 et et moi j'étais au rupteur et au bout de cinq ans j'ai fait lors on ralentit parce que là tu vas me perdre et on va pas pouvoir finir la course et donc j'ai dit non mais t'inquiète donc les filles qui étaient devant nous à cette enfin sur ce duo là c'est marion de l'estière et caroline qui caro je l'avais vu courir l'année d'avant et j'ai dit non mais une dernière montée écoute elle avait explosé l'année dernière si on reste plus ou moins à distance on verra dans la dernière montée ce que ça donne mais si je continue à cette allure là moi je vais exploser donc elle a ralenti on a géré la course et effectivement c'est passé ce qui s'est passé c'est à dire que dans cette dernière montée sur les duos de l'ermitage sur la chapelle qui est très raide et qui arrive en fin de course eh ben on les a doublé là et on gagne cette première étape mais voilà la seule fois je pense où j'ai failli exploser au rupteur c'est parce que j'étais pas sur mon rythme j'étais sur le rythme de ma coéquipière voilà et à sabine cette année je lui ai bien dit je veux pas voilà que tu sois pénalisé ou comme je dis mais moi ma course elle monte crescendo et si tu me fais partir à bloc c'est mort quoi donc on a adopté cette stratégie là où elle s'est mis un peu en retrait après elle m'a remis un peu du rythme mais sans trop non plus mais ouais je pense que je sais comment partir pour monter crescendo pendant ma course effectivement quand on court en duo c'est ça qui est difficile c'est que on a chacun nos allures au départ au milieu ou en fin de course qui sont différentes et s'adapter à l'autre sans faire exploser son coéquipier c'est pas forcément évident et c'est à ce moment là de savoir le dire pour justement mais à terminer de la plus belle des manières parce que si l'un ou l'autre n'écoute pas ben c'est sûr que ça part au clash pas voilà mais la communication comment est ce que tu en quoi est ce que là tu vois la façon dont tu vis la course est différente quand tu pars en duo versus quand tu es solo ce que tu fais ma joue vraiment majoritairement du solo oui donc est ce que tu vois d'un point de vue je pense notamment la vigilance sur l'état de l'autre est ce que tu fais attention est ce que tu arrives quand même être vraiment dans ta course dans ton effort dans ton ressenti ou est ce que le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre t'oblige un petit peu à sortir de tabule et à garder un oeil sur elle comment elle va son rythme est ce qu'elle s'alimente etc comment tu le gères ça ben tout dépend en fait dans quelle situation on se trouve si on est la personne un peu ric-rac ou si on est la personne au dessus sur comment s'appelle l'année dernière la grande trace la coéquipière avec qui j'ai couru l'auréat zeny elle elle n'est pas sur des formats courts elle est sur des formats longs et la grande trace c'est des formats plutôt courts avec beaucoup de dénivelé ça ressemble à la piramenta c'est le même principe sauf que c'est sur deux jours et à la base donc ce qui était annoncé c'était 20 bornes 2000 donc pile dans mes cordes sauf que briefing de la première course c'était 29 bornes et 2000 et là j'ai fait 29 donc moi j'ai un peu fait ça alors que ma coéquipière a fait ça et ce qui s'est passé c'est qu'on a été super complémentaires parce que la première partie de course c'est moi qui ai été vigilante sur elle à demander ça va ça va pas trop vite machin etc alors que sur la deuxième partie ou à partir du 24 25e où moi je commence à être un peu oxy c'est elle qui a pris le relais et qui a été vigilante par rapport à moi et donc vraiment ça dépend le le statut dans lequel on se trouve est ce qu'on subit où est ce qu'on est au contraire à l'aise et le lendemain c'était un format plus pour moi puisque c'était 24 et pareil 2000 et là c'est plus moi qui étais à l'écoute par exemple je prenais ces flasques j'allais les remplir pendant qu'elle continuait un petit peu je la rattrapais pour justement l'aider et la soutenir à ce moment là ce qu'a fait aussi marilyn quand elle était avec moi elle me prenait mes flasques elle allait en avance elle me remplissait mes flasques etc pour perdre moins de temps et me soulager d'une et me décharger comme tu dis mentalement d'une tâche voilà ok mais ouais j'ai vécu les deux c'est à dire que quand moi je suis bien je suis vigilante à lui dire ça va tu as bu tu as mangé est ce que tu veux qu'on ralentisse est ce que tu veux qu'on mette le leash est ce que tu veux ci est ce que tu veux là et inversement j'ai eu le même la même chose quand j'ai couru avec florian sur les duos de l'ermitage puisque les deux premières éditions je les ai faites avec lui et ben flot c'est ça quoi c'est c'est papa poule c'est prends une sporteline tu veux une barre tu as assez bu voilà donc la vigilance je pense se fait de la part de la personne qui n'est pas dans le rouge à veiller à ce que son coéquipier aille bien pour aller jusqu'au bout de la course et c'est le but du jeu comme on dit on part à deux on arrive à deux et moi je suis assez vigilante je suis beaucoup dans l'empathie parce que même dans les courses je suis pas focus sur ma course je discute beaucoup avec les gens des fois on fait des morceaux ensemble quand on a le même rythme et ça permet de déjà penser à autre chose de voilà de discuter de pendant peut-être cinq minutes mais c'est pas grave ça permet de savoir aussi peut-être si la personne va pas bien est ce que tu as besoin de quelque chose ou ouais mais la vigilance je pense chez dans le trail ça c'est quelque chose qui est pas automatique mais les gens sont assez bienveillants je trouve dans cette activité tout comme dans le raid de porter assistance et puis les organisateurs le rappellent bien en début de souvent en début de course en disant ben voilà s'il y a quelqu'un devant vous et qui se blesse ou quoi vous n'êtes pas là pour le piétiner le but du jeu c'est de s'arrêter de prévenir les secours quitte à ben ouais perdre la course mais on s'en fiche la vie de quelqu'un ou la santé de quelqu'un est bien plus préoccupante que un chrono c'est qu'un chrono parce que si c'est la même chose pour nous on est content que la personne s'arrête et prenne soin de nous ou se préoccupe de ce qui se passe et malheureusement je pense que dans notre société c'est ce qui manque c'est que on est devenu tellement individualiste que personne ne fait attention à plus personne et qu'il ya des choses qui se passent dans la rue où personne n'intervient alors que on trouve ça juste aberrant et s'il y avait un peu plus de gens qui se souciaient de ce qui se passe autour et de comment vont les gens quand on voit que des fois rien qu'un sourire ou dire bonjour ça égaye la personne qu'on croise qu'on ne connaît pas du tout mais de suite elle répond par un sourire on se dit ben ouais si plus de gens faisaient ça je pense que la terre est un petit peu mieux aussi quoi c'est clair distribuer des sourires ouais voilà hyper intéressant ce que tu dis sur le la relation dans le duo tu vois par rapport à celui ou celle qui dans l'instant est au dessus etc ça me fait penser quand même un peu une notion d'ego tu vois c'est à dire je pense qu'il faut aussi être l'enjeu c'est aussi d'être capable de dire là je vais pas bien là je suis en ce rythme tu vois ce que tu as fait ce que tu expliquais avec l'or au bout de cinq kilomètres tu lui as dit attends stop je pense que c'est pas forcément un exercice très facile quand t'es pas habitué tu vois moi je sais que des fois quand je vais courir avec des copains ou quoi si le rythme est trop soutenu j'ai plutôt tendance à me dire attends c'est bon je vais pas saouler tout le monde je suis en forme tu vois l'ego rentre un petit peu en jeu alors que c'est une erreur grosse erreur je pense mais méga intéressant mais je pense que ça vient aussi pas mal de ma pratique en montagne parce que j'ai fait beaucoup d'alpinisme à une époque et l'alpinisme c'est tu donnes ta vie et la personne avec qui tu es ton coéquipier ou ta coéquipière de cordée te confie aussi sa vie et c'est que à un moment donné si tu ne dis pas les choses parce que tu n'es pas bien ou parce que tu sens pas la situation tu peux amener à avoir un accident ou à mourir et et on peut pas dire non non mais ou même dans tu penses que ça passe par là on skie de rando ou quoi c'est beaucoup dans la communication justement parce que même celui qui mène il faut qu'il soit en doute et dire mais quand je te demande ton avis est ce que tu penses qu'on passe par là ou plutôt par là parce que moi j'ai vu ça est ce que toi aussi ouais non ça devrait oui non mais tu as peut-être raison peut-être passer plutôt de ce côté parce que effectivement ben là il y a eu un peu de vent si ça et puis en alpinisme quand on est sur des sorties voilà de des fois 7 8 10 heures 15 heures de course alpi on a des moments de up and down il ya des moments où on n'est pas bien et que vu la situation le lieu où on se trouve si on n'est pas bien il faut le dire parce que l'accident est tellement vite arrivé on peut on n'a pas droit à l'erreur et et ça je pense aussi que ça ça m'a permis de de beaucoup à prendre sur moi et de pas dire non mais c'est bon je dis rien ça va passer ben non si ça va pas faut le dire et je pense que c'est pour tout pareil dans dans son métier dans sa vie amoureuse dans sa vie amicale de dire les choses quand ce sont des choses qui sont véridiques et qui ont un fond elles sont on les entend tout le monde peut entendre après ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire parce que ben à ce moment là ah ouais mais moi j'avais envie d'envoyer ah mais il fallait qu'on court à ce moment là mais oui mais ok toi peut-être mais là tu n'es pas seul tu es avec quelqu'un et que si tu as décidé d'être avec cette personne eh ben il faut être à l'écoute et ce coup de mou c'est toi qui aurait pu l'avoir ou c'est l'autre personne et de faire ce jeu des balances permet d'équilibrer le couple en fait et le raid c'est aussi ça c'est que en équipe ben il ya on donne la carte à l'orienteur comme on dit il peut faire des erreurs mais si c'est moi qui avait eu la carte j'aurais pu faire la même où j'aurais pu faire pire donc il faut accepter que la défaillance l'erreur font partie de l'activité et que si on ne prend pas en compte ben à ce moment là on fait les choses solo sans rien sans demander rien à personne soit on fait rien voilà c'est exactement ce qu'on s'était dit sur la ptl dans l'équipe on s'était dit il y en a un qu'à la carte les autres font pas de commentaire en fait c'est soit à la carte soit tu te tais c'est ça parce que sinon et au raid in France nous c'était il y avait un orienteur c'est lui qui l'avait il y avait son binôme entre guillemets qui était là dans les phases où la lucidité au bout de x heures de course des fois peut varier il demandait conseil ou confirmation au deuxième mais moi avec mon autre coéquipier on n'est jamais intervenu sur la carte ah non et puis rentrer dans une carte alors que ben on n'a rien vu du début ou de la fin ça veut strictement rien dire parce qu'on n'est pas du tout lucide par rapport à ça ou prendre la carte non non il faut que la personne soit du début à la fin immergée totalement voilà dedans et nous on n'a rien à dire là dessus et après elle peut effectivement se tromper parce que ben l'erreur est humaine donc voilà et il faut être humble par rapport à ça oui complètement d'accord pour faire un petit focus tu parlais des moments de up and down que tu as aussi dans des épreuves un peu plus courtes que parfois certains invités que je reçois du coup ça ramène une question sur la nutrition est ce que tu manges systématiquement en épreuve au cours de l'épreuve ou ça peut varier est ce que ça t'arrive de faire une épreuve tu bois simplement mais tu t'alimentes pas du tout alors tout dépend quand ce sont des formats ultra courts mais par exemple avec beaucoup de dénivelé comme j'avais fait le tc je suis obligé parce que je sais que je vais passer certaines barrières horaires par exemple sur une case bornes je peux ne pas manger quand c'est un cas de ventes qui va vite juste de l'hydratation suffit par contre quand je sais que je pars sur un nombre d'heures un peu plus conséquent même si le format est plus court je vais me forcer à m'alimenter c'est à dire que je veux que mon corps ne soit jamais en déficit que ce soit énergétique ou même au niveau de la lucidité parce qu'on sait que quand on commence à plus être vaillant sur les jambes c'est aussi parce que dans la tête ça va pas et que le cerveau c'est un muscle là et qu'il a besoin aussi de carburant pour fonctionner et pour garder cette lucidité il faut lui donner bien évidemment à manger donc généralement je prends un peu de solide et des compotes voilà aussi qui passe mieux parce que je suis vraiment sur des formats courts c'est plus facile à gérer que les bars mais hier par exemple j'ai pris une compote et une demi barre sur les 21 kilomètres avec deux gommes voilà pour juste relancer fait pas relancer avant justement d'avoir besoin de la relancer pour que mon corps constamment et de l'énergie et c'est que ce soit pas les gens qui ramollissent et me dire ah mais attend t'as pas mangé ou t'as pas bu t'as pas si qui fait que tu as les jambes qui flagellent donc j'essaie de voilà de séquentialiser ma nutrition on va dire à partir de 30 minutes 35 minutes quand je sais que ça va aller au delà d'une heure d'effort à prendre par exemple une demi compote un petit bout de barre voilà et de séquentialiser comme ça tout au long de la course pour amener de manière perpétuelle de l'énergie à mon corps et en hydratation c'est pareil je bois pas beaucoup par exemple je peux faire des sorties en rando trail où je prends pas d'eau ça me dérange pas par contre quand je suis en course je me force justement à voir donc j'ai deux flasques ça fait pas beaucoup j'ai généralement ça me fait au total 500 millilitres donc hier j'avais deux flasques pour deux heures trente d'effort j'avais 500 millilitres et j'ai pas tout bu mais dans les flasques à l'arrivée il m'en restait encore mais je me force continuellement à voir des petits petits bouts de petits coups d'eau enfin eau mélangée avec un petit peu de de poudre là pour justement ne pas avoir de crampes etc et j'utilise pas mal la sportennine aussi pendant les courses que je mets pour éviter toute crampe ou courbatures d'accord voilà ok ok super intéressant ce qui m'amène à une autre question on va dire technique donc tu as fait là au final entre cette année l'année dernière tu es quasiment à 100 courses tu vas c'est clair que tu vas dépasser donc tu fais plus de 100 courses en 24 en 24 mois en fait habituellement non si tu as tout le temps ce rythme là à peu près ben l'année dernière ouais 58 là 30 là l'objectif c'est d'essayer peut-être c'est un délire l'année dernière ils m'ont dit ouais pour 40 ans moi j'avais dit ouais 40 ans 40 courses et puis bon ben voilà ça a été un petit peu plus et puis cette année les gens se sont prêts au jeu comme s'ils ont vu tous les deux sortes que je suis dit ouais ouais cette année c'est bon tu atteins les 60 bon je suis à mi parcours je me dis c'est peut-être réalisable donc en tout cas ouais la barre des 100 franchie en 24 mois donc c'est quand même énormissime et puis au delà de ces deux années tu disais tu as plus de 10 ans de pratique maintenant derrière toi ce serait quoi peut-être le tu vois le top 3 des apprentissages que tu as eu parce que ça fait ça fait beaucoup de départs pris beaucoup d'arrivés beaucoup de pertes d'up and down gérées beaucoup de nutrition des centaines d'heures passées sur le sur des sentiers s'il y avait peut-être un top 3 des apprentissages que tu as fait au fil des ans des choses que tu as modifié que tu fais aujourd'hui que tu ne faisais pas quand tu t'es lancé dans la discipline tu dirais que c'est lesquels alors que je ne faisais pas alors au début tout ce qui est on parlait de nutrition moi au début quand j'ai commencé la course à pied c'était je prenais un camel black avec le tuyau là bas comme tout le monde et on a commencé comme ça sauf que en fait je m'apercevais que je ne buvais jamais je suis passée aux flasques parce que je vois ce que je bois c'est là et présent et pareil en nutrition c'était bon il y a combien il y a 20 bornes bon bah 10 bornes on va prendre une barre allez voilà donc il n'y avait aucune séquentialisation aucun donc j'ai appris à m'alimenter et m'hydrater pour justement pouvoir gérer une course de la meilleure des manières sans avoir de baisse de régime et être on appelle le métronome et être régulière tout au long de ma course voilà donc apprendre ça c'est une des premières choses que j'ai appris entre le début et maintenant c'est savoir s'alimenter il y a avant pendant et après aussi la course parce que c'est vrai qu'à un moment donné aussi j'ai basculé un peu j'ai perdu énormément de poids voilà parce que pour moi c'était il faut peser temps pour être performante et pouvoir m'aligner et courir à telle allure et le confinement a fait que j'ai changé un petit peu aussi d'état d'esprit je me suis beaucoup remise en cause pourquoi tu courais quelle motivation etc et qui a fait mais pourquoi tu t'infliges ça donc j'ai repris du poids et je vois que je suis pas moins performante voire meilleure et que je suis encore plus enchaîné donc je dis bah ça voilà c'était là dedans comme beaucoup de choses voilà qu'on se fixe comme des tocs de début course etc donc je pense j'ai appris beaucoup sur l'alimentation voilà ce que ce dont moi j'ai besoin et parce que les gens te disent que parce qu'il ya la part des choses aussi à faire c'est il ya tellement de choses autour de la course à pied du trade du running etc que les gens ils disent oui mais il faut les entraînements pour faire signe il faut faire ça en alimentation faut que tu prennes ci alors la boisson d'avant la boisson d'après la boisson du pendant la pasta partie pas pasta partie les étirements pas les étirements non mais toi en fait la bière pas la bière en récup moi c'est avant pendant après alors là donc c'est toi de quoi tu as besoin par rapport à ce que tu fais au niveau alimentation et hydratation il y en a ils vont avoir besoin peut-être sur 20 bancs de ne pas manger ok moi j'ai trouvé cette solution là voilà j'ai testé et de trouver ce petit truc de mettre des petits moments où je prends un petit bout si ça et ça me permet d'avoir mon rythme et ma forme pendant toute ma course donc je dirais la première des choses c'est ça j'ai appris à gérer mes courses en fonction de toutes les expériences que j'ai vécu au niveau alimentation et hydratation après j'ai beaucoup appris aussi finalement sur j'appelle ça travail ton mental de coquillettes et que en fait voilà on croit toujours que ouais non mais j'y arriverai pas où moi je me dévole fin dévalorise beaucoup je suis toujours en doute un même encore actuellement mais moins qu'avant c'est comme tu es arrivé comme ça la course à pied sans vraiment de prédispositions je m'aligne sur une course que ce soit la course du village ou la course n'importe la parce qu'il y a eu une fois j'ai un peu le même stress maintenant en cumulant autant de dossards j'arrive plus détendu quand même sur les arches de départ mais voilà apprendre à se canaliser et à se dire non mais c'est toi qui as choisi tu es capable tu as déjà fait tu te connais tu sais que tel format de course ça te correspond donc tu es capable de faire en tentant en gérant de telle manière et que si tu vas au delà de ce format tu sais que tu vas aller plus ou moins pas au clash mais que tu vas en chier plus que d'habitude donc c'est qu'est ce que tu veux faire et pourquoi tu le fais moi c'est rester sur des formats courts prendre du plaisir pouvoir enchaîner rencontrer des personnes découvrir plein de paysages entre samedi où je cours à la les gorges de la nesque semi sur route et puis le pilat le dimanche je passe mais de dans deux mondes opposés entre les gens qui font de la route donc c'est les pistards on les connaît tous voilà c'est pas du tout le même monde que le trail et puis le lendemain aller courir dans le pilat dans une ambiance euphorique ben voilà avec les musiques de départ ça on voit que ça entraîne la musique de départ avec les ils mettent je sais plus qui là en hard rock et tout voilà qui met une ambiance de départ mais ça en route ils sont tous comme ça avec leurs lunettes prêt à partir le chrono prêt à te dépenser et à t'écraser au début donc moi c'est ce que j'aime bien c'est varié ce ce type d'expérience donc je dirais voilà la deuxième chose c'est ça c'est j'ai appris à me connaître et à savoir moi ce que je voulais et pas ce que les autres veulent voudrait que je fasse et rester dans cette dans cette ligne directrice et puis après la dernière chose c'est tout faire rencontre et tout ce que j'ai pu faire grâce à racontager quoi ça c'est énorme voilà et d'avoir pu bien évidemment à travers ça d'avoir pu intégrer le team si mal quoi et c'est depuis cinq six saisons c'est juste énorme de vivre chaque année ben que ce soit les regroupements les courses en duo qu'on fait ou même entre nous des fois on se retrouve voilà on est deux trois moi j'ai eu fait avec l'or on a fait en deux jours le la traversée des glaciers de la vanoise en rando trail l'autre fois il y a sabine qui est venue avec d'autres copines et on a fait les ascension du ventou pour travailler du dépuce voilà c'est des moments de partage aussi qui font que la small family elle existe vraiment et et la course à pied c'est une robe pour une grande famille ouais voilà génial donc c'est d'avoir trouvé une autre famille ouais si on a qui sont pas encore pratiquants de trail je pense qu'après un échange comme ça j'espère en tout cas ils iront ils iront s'acheter une paire de chaussures ben au moins qu'ils essayent parce que moi j'ai mis le doigt dans l'engrenage mais vraiment par hasard pour mes 30 ans en me disant bah alex t'as jamais couru à part aux croces du collège du lycée allez tu vas pas mourir bête à 30 ans je me suis inscrite aux dix kilomètres de melun parce que bah c'était la course quand j'étais en région parisienne pour mon boulot de prof débutante et puis ben j'ai mis le doigt là et puis ben depuis je te montre un truc tu vas voir voilà j'ai trois classeurs avec depuis ça c'est mon toc aussi je garde tous les dossards ah ouais voilà depuis le début énorme donc j'ai tous les dossards tu vois depuis le début de ma course et le premier ben il est là celui de melun le 560 crof finesse c'est une super idée ça voilà donc sur tous les dossards ben je garde la comment ça s'appelle la date la distance voilà je sais pas ce que j'en ferai plus tard j'en sais rien mais c'est ben tu parlais des tocs voilà ben je garde tous les dossards il peut y avoir une tombeau là où tu mets le dossard non non je ne donne pas mon dossard pour la tombeau là voilà mais je pense qu'il faut essayer une fois parce que même sans dire oh la course à pied c'est chiant oui c'est sûr que si on y va une fois comme ça c'est jamais hyper agréable parce que ben on crache ses poumons on a mal aux jambes on a mal partout et même quand on court beaucoup on a encore mal voilà aussi mais c'est tellement une activité qui permet d'apprendre à je pense avant tout à se connaître parce que la course à pied c'est ça c'est se battre avant tout contre soi même je veux dire le premier défi c'est qu'on se fixe c'est pas d'arriver enfin le podium et les machins comme ça ça concerne une infime partie de la population de poire c'est pas ça le but du jeu c'est pourquoi je suis là et pourquoi j'ai décidé de le faire est ce que c'est un défi est ce que c'est une envie est ce que c'est d'être avec des copains est ce que c'est de participer à un événement voilà reconnu dire ben j'ai fait moi j'ai fait marseille cassis l'année dernière je m'étais dit non la route jamais etc et j'ai eu la chance de pouvoir participer à marseille cassis qui est pourtant et du bitume mais c'est pas mais j'ai adoré cette ambiance que l'on peut avoir avec tous ces gens qui sont là d'univers tellement différent et qui viennent pour les cinquante mille raisons différentes faire cette course c'est extraordinaire voilà et je pense qu'il faut le vivre au moins une fois alors ça a commencé peut-être par un semi mais maintenant il y a tellement de petites courses des cinq kilomètres etc des runs associatifs solidaires qui permettent de de s'initier un petit peu à ça et de voir si ça peut plaire ou pas mais je pense que quand on y a goûté voilà et qu'on l'a fait pour les bonnes raisons surtout qu'on le fait pour les bonnes raisons eh ben on ne peut que aimer je suis assez d'accord les bonnes raisons tu fais bien insister voilà une fois qu'on est au clair là dessus c'est ça effectivement méfiez vous c'est facile de tomber dedans et de d'avoir du mal à en ressortir oui exactement mais ça peut être la course à pied ça peut être toute autre chose voilà là on parle de course à pied mais comme on a dit c'est agir pour soi et avant tout voilà et puis après le reste vient se greffer tout autour mais c'est savoir ce qu'on veut et pourquoi pourquoi on le veut voilà super message écoute un grand grand merci alexia je me suis régalé c'était génial d'en apprendre plus sur ta pratique de 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 mieux comprendre aussi la façon dont tu abordes le trade la course à pied en général si les gens veulent te suivre c'est quoi le mieux c'est instagram oui sur insta et comme je dis sur insta donc fait alexia coudre et tout simplement comme comme mon nom et comme mon prénom j'ai rien à cacher donc sur insta c'est le plus simple et puis mon petit mot c'est passionné de manger ni passionné de sport à d'or et ses mètres si mal et que c'est là je mettrai le lien en descriptions d'épisodes merci beaucoup mais merci à toi peut-être un de ces jours du coup une fois que j'ai reçu mon gravelle pour expérimenter les pentes du Ventoux et pas seulement que les cailloux parce qu'il y a plein d'autres choses bien sympathiques à faire trop bien, merci beaucoup Alexia merci à toi, à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cette conversation avec Alexia jusqu'au bout j'espère que ça aura donné envie à quelques-uns d'entre vous de vous mettre au trail envoyez-moi vos feedbacks sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello.lesfrappés.com je vous propose chaque semaine du contenu entièrement gratuit que je m'efforce de rendre le plus qualitatif possible je fais absolument tout seul ce qui demande énormément de temps et d'énergie pour valoriser mon travail et remercier tous ces frappés inspirants que je reçois prenez quelques secondes maintenant pour laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui sont intéressées par les sujets d'aventure et de dépassement merci pour votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode exceptionnel avec un homme qui vient de remporter une course de 1600 kilomètres en Alaska et merci pour moi Sous-titrage FR ?